Ensuite, on va encore améliorer un petit peu l'application. Le problème qu'on va voir ici, c'est que quand on va bouger le curseur ici, on ne sait pas sur combien on le règle. On peut être sur 120, on peut être sur 135, sur 250, 240, on ne sait pas. Ce qu'on va faire ici, on ne le voit pas, on ne va pas voir apparaître la vitesse qu'on va sélectionner à l'aide du curseur. Ce qu'on va faire ici, on va cliquer sur le label, dans l'interface utilisateur. On va cliquer et glisser, c'est un texte qu'on va mettre juste en dessous. Et dans ce label-là, dans ce texte-là, je voudrais afficher la position du curseur ici que je vais régler. Donc ici, label 1, on va le renommer, on va l'appeler vitesse. OK, on va cliquer sur OK, donc on l'a appelé vitesse. Donc du coup, ici dans bloc, on voit apparaître un label vitesse pour lequel on a un certain nombre de blocs. Donc on va retourner dans le designer. Donc si vous vous souvenez bien, on clique sur vitesse, vous pouvez régler la taille de police comme vous voulez. Donc on ne touche à rien. En fait, ici, le texte du label, pour l'instant, c'est texte pour label 1. Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc en fait, nous, on va mettre 125. D'accord ? Donc à l'initialisation, au lancement de l'application, on va voir apparaître 125. D'accord ? Puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début, dans l'application, on a dit que quand on lançait l'application, on réglait la variable à 125 et on réglait la position du curseur à 125. Donc on va mettre 125 pour l'instant. Donc au lancement de l'application. Et ici, en fait, on va aller dans bloc. D'accord ? Et en fait, ici, on va aller chercher dans vitesse. Ici, vitesse, mètre vitesse texte. Donc c'est ici. Donc ça, ça veut dire en fait, dans vitesse, le texte de vitesse. D'accord ? Donc ici, designer. Donc ce texte-là, le texte de vitesse. D'accord ? Et on va lui mettre dedans, en fait, on va lui mettre dedans la variable global vitesse moteur. Donc on va aller chercher, variable, obtenir, ici, et on va prendre global vitesse moteur. D'accord ? Et ça, on va l'insérer ici. Donc en gros, ici, quand vous allez bouger la position du curseur ici, vous allez en fait mettre dans la variable vitesse moteur la position du curseur, donc comprise entre 0 et 255. Et dans le texte de vitesse, donc c'est-à-dire ici, ici, vous allez mettre le résultat. D'accord ? Donc dès que vous allez bouger, en fait, on va revenir là. Dès que vous allez bouger, en fait, le curseur ici, d'accord ? La valeur que vous avez sélectionnée va apparaître ici. D'accord ? Donc voilà, en fait, vous aurez, quand vous allez bouger la position du curseur ici, vous aurez le réglage ici qui va s'afficher. Donc si je le mets à fond, ici, j'aurai 255. Si je le mets tout en bas ici, j'aurai 0. D'accord ? Donc là, vous saurez, en gros, à combien vous avez réglé le curseur. Donc voilà, donc bien sûr, n'oubliez pas de temps en temps de faire projet et enregistrer le projet. D'accord ? Donc voilà pour une deuxième amélioration de l'application.